Shabbat Shalom Evorach, Pessach Kachir Vesameach. Cette année, les deux Gdouchot sont liées, celle de Pessach est liée à celle de Shabbat. Et ça va me permettre de développer justement le lien que nous devons avoir avec Akash Bokhu. Dans le Parachat Shemot Yudalet Kafhe, dans le Sefer Shemot, excusez-moi, Yudalet Kafhe, c'est écrit «Va yusav ofan markevotav ». Il a détaché au fan les roues, la roue de markevotav de leurs chars. Il s'agit des Égyptiens sur la mer, leurs chars ont perdu leurs roues. Et donc ils n'ont pas pu faire marche arrière, et les flots les ont rattrapés et les ont noyés. Et on voit que cette notion est soulignée dans la Torah. Après une déroute telle qu'a subi l'Egypte, était-il besoin de préciser que les roues de leurs chariots se sont détachées ? Quelle importance l'a-t-il ? Quel message s'avéhicule ? De surcroît, on sait que rien n'arrive qu'il n'y ait un rapport avec ce qu'on ait fait. Les Mitzrim, les Égyptiens, ont fait souffrir les Israels de quelle manière ? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait pour qu'ils aient, avec les souffrances qu'ils ont faites enduire au Bnei Israël ? Il y ait un rapport avec le fait que les roues se détachent des chars. Quel rapport y a-t-il entre ça et ça ? Il faut trouver le rapport. Tout est fait. On fait quelque chose et on entraîne naturellement, de manière logique, en miroir, quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Bnei Israël pour que les roues de leurs chariots se détachent ? En fait, que sont les roues pour le chariot ? Les roues sont là pour traduire les efforts des chevaux. Et pour donner aux chars un mouvement maîtrisé, voulu, efficace. Sans les roues, la puissance mise en œuvre ne peut plus tracter les chars. Elles auraient été beaucoup trop faibles. Donc les roues sont là pour être le relais de la force, de la vitalité qui est donnée aux chars. Quel rapport y a-t-il avec ce que nous ont fait les Égyptiens ? Je voudrais vous citer un autre passouk. Il est écrit Quelques moments avant la sortie d'Égypte, Akash Moukha demandait de badigeonner les montants des portes et leurs bâtons de sang. Et ce sang serait un hôte, serait un signe qui leur permettrait d'éviter la maguefa, de mourir, de mourir comme mourront les Égyptiens dans cette plaie-là, dans la plaie des Makad Bechorot et des Premiers-Nés. Les Égyptiens ont donc mis du sang sur les montants de leurs portes et sur leurs bâtons. Et le Malacham avait les épargné. Mais là-dessus, quand Moshé Rabbeinu a apporté les paroles d'Hachem qui leur avait demandé de mettre le sang sur les portes, il a ajouté quelques mots. C'est marqué Et tu garderas ce décret-là. Vous ferez attention à ce décret-là. Pour toujours. Pour toi et pour tes enfants. Qu'est-ce que c'est Adavarazé ? Adavarazé, c'est de mettre le sang sur la porte. Oui, pour échapper à l'ange de l'amour. Et donc, il faudrait le garder toujours. Le Orachayim et le Khatam Sofer retiennent que c'est là le sens littéral du passouk. Mais que personne n'a jamais fait ça depuis la Torah. Alors, comment comprendre qu'on ait gardé cette chose-là pendant toutes les générations ? Rachir apporte un passouk de Yechezkel qui a été rapporté dans la Haggadah. C'est marqué Je suis passé au-dessus de toi. Et je t'ai vu baignant dans tes sangs. Et je t'ai dit, dans tes sangs, tu vivras. Et une deuxième fois, dans tes sangs, tu vivras. Il faut comprendre naturellement la répétition. Mais avant ça, quand Hachem est passé au-dessus de l'Israël, il les a vus baignant dans ses sangs. Normalement, baigner dans son sang, c'est synonyme de mort. Et la Siyah Kajourou a dit, je t'ai vu baigné dans tes sangs. Et bien, de tes sangs-là, du fait que tu baignes dans ces sangs-là, alors tu vivras. Et ceci est répété deux fois. La Mechilta rapporte, je t'ai vu. Qu'est-ce que Hachem a vu ? Il a vu que les ministres d'Israël n'avaient pas de mérite pour être délivrés. Qu'ils étaient nus, sans mitzvot. Et il leur a donné deux mitzvot, Pessach et Milah. Avant de sortir d'Égypte, ils auront deux mitzvot à faire. De prendre le dieu, le bélier, le dieu des Égyptiens. D'en faire la Shrita et de le manger. Donc, indiquant très clairement qu'ils avaient reçu cet ordre-là. Et qu'ils obéissaient à l'ordre d'Hachem. Quand bien même, ça les mettait en danger. Et ça, finalement, contredisait tout ce qu'ils avaient vécu pendant 200 ans. Où là-bas, ils étaient soumis, en quelque sorte, aux Égyptiens, au bélier. L'Amila, oui. L'Amila, c'est une marque dans notre chair. Dans le sang de l'Amila et dans le sang du Corban de Pessach. A Kajboukou nous avait en train de baigner. Au lieu d'en mourir. Alors, à ce moment-là, Kajboukou, tu en vivras deux fois de suite. Les Pirquets d'Hirabie et les Hezer précisent. Je t'ai vu baigner dans tes sangs. Et tu vivras. Je t'ai dit que tu vivras dans tes sangs. Et tu vivras dans tes sangs. Deux fois. Tu vivras dans tes sangs. C'est-à-dire que tu seras délivré d'Égypte grâce à ces deux mitzvots que tu as faits. Qui, elles, sont des mitzvots qu'on fait dans le sang. La Shrita du Corban de Pessach se fait dans le sang. La Mila se fait dans le sang. Eh bien, vous en sortirez deux fois. Vous serez délivré deux fois. Pour la Géoula de Mitzrayim. Pour la libération d'Égypte. Et vous serez délivré pour la délivrance finale aussi. Grâce à ces deux mitzvots-là. C'est pour ça que, naturellement, on devait les garder tout le temps. Reste à comprendre. En quoi les deux mitzvots qui sont en rapport avec le sang nous apportent-elles la délivrance. Et la délivrance d'Égypte. Et la délivrance future. Nous savons que la Mila et le Corban de Pessach sont deux mitzvots positifs. C'est quelque chose qu'il faut faire. Mais ces deux mitzvots positifs sont punis de carrettes. Quand on peut les faire. Quand il y a le bête à mixage pour faire le Corban de Pessach. Et la Mila, quand on peut les faire. On doit les faire. C'est obligatoire. Et celui qui n'y ferait pas serait retranché du peuple juif. Quand on contrevient à un commandement négatif. Quand on contrevient à une des harayotes. De ne pas avoir des rapports interdits avec une personne. On comprend qu'on soit retranché du peuple juif. Mais dans les commandements positifs. C'est en quelque sorte qu'on manque à gagner quelque chose. Et donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de carrettes. De retranchements. Pour bien comprendre cette notion-là. On peut donner une réponse simple déjà. A que je vous crois demander de faire deux choses. La Mila et le Corban de Pessach. Bien sûr que c'est des mitzvots qui se traduisent par du sang. Et bien, c'est comme ça qu'on est sorti d'Egypte. Et que donc, tout celui qui ne ferait pas ces deux mitzvots. Qui était le passeport pour sortir d'Egypte. Naturellement, sont retranchés du peuple juif. Mais ceci n'explique pas encore bien par quel rapport on va garder ces deux mitzvots de manière éternelle à Adolam, pour toujours. On ne voit pas que c'est ça qu'on fait. Donc, il fallait reprendre l'esprit de ces mitzvots-là. Et pouvoir voir comment elles s'appliquaient tout le temps. Dans le Kriya de Shema, nous avons deux paragraphes. Le premier paragraphe commence par les mots. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tous tes moyens. C'est-à-dire qu'en vérité, tu dédieras ta vie, ton corps, dans ta chair. Tu seras lié à Hachem, en permanence. Tu lui donneras ton argent, tu lui donneras ta vie, ton temps. Tu dois sacrifier pour lui, tu te sacrifieras pour lui. Et tu l'aimeras, tes émotions seront dédiées à lui. La marque d'Hachem est marquée sur toi. Ça, c'est le premier paragraphe du Kriya de Shema. Le second paragraphe, lui, commence par les mots. Et tu devras garder les mitzvot d'Hachem. Donc, quand tu leur donnes quelque chose, tu le fais. Donc, on doit à la fois porter la marque dans notre corps d'Hachem, l'équivalent de la mila, c'est une trache, un signe, un hôte, un signal, un signe, que nous avons dans notre chair, d'un côté, de l'autre côté. On doit oublier les mitzvots. Ces deux paragraphes du Kriya de Shema sont en train de traduire ces deux idées-là. La mila nous procède, en quelque sorte, de notre serrara interne. Et le corban de Tessar, c'est qu'on ne se mêle pas aux autres peuples et que leur dieu ne nous intéresse pas, et que leurs références ne sont donc pas les nôtres, et que donc, on restera juif à ce moment-là, on sera protégé de l'intérieur et de l'extérieur par ces deux mitzvots. En fait, c'est le sens profond de ces deux mitzvots. Et on doit les respecter tout au long de nos générations. Ce sens profond, il est une marque dans notre chair, la mila. Il est notre roi. Nous sommes ses sujets. Et ceci est inscrit dans notre chair. Nous faisons ces mitzvots, comme quand il nous ordonne à nous de ne pas nous mêler au peuple et de ne pas regarder leurs références et leurs idées, que notre référence, ce sont ses ordres à lui, il nous demande de prendre le dieu des Égyptiens, le corban de Tessar, et d'en faire la shrita et de le manger. On obéit à ces mitzvots, à ces ordres-là. Et il nous faut perpétuer ces deux notions-là, en substance, dans toutes les générations. On porte le joug des mitzvots et on porte le joug de la royauté divine sur nous et en nous. Il ne s'agit plus de mettre le sang sur la porte, le sang qui était d'ailleurs mélangé. À l'époque, ils ont mélangé le sang de la Mila avec le sang du corban de Tessar et ils ont placé le sang sur les portes. Il ne s'agit plus de mettre encore et encore du sang sur les portes chaque année. Cette fois-ci, c'est autre chose. Mais comment pratiquement on doit aussi respecter ces deux notions-là de manière littérale ? Alors, dans les mésouzotes, nos mésouzotes sur les portes de nos maisons, dans ces mésouzotes, il y a, écrit, les deux premiers paragraphes du Kriachéma que je viens de vous citer, qui indique ces deux notions-là. Donc, sur nos portes, il y a que nous avons dans notre chair, nous aimons Hachem. Hachem est notre référence. Nous portons notre marque sur nous, nous l'aimons, nous donnons notre vie, nous donnons notre existence, nous donnons notre argent pour lui. Et dans le deuxième paragraphe qui est toujours inscrit dans les mésouzotes, deuxième paragraphe du Kriachéma, nous gardons ses ordres et ses mitzvotes. Les mitrims, les égyptiens, nous ont empêché la Mila à un moment, alors que Youssef l'aventera en Égypte, et naturellement, il n'était pas question de toucher à leur dieu, le bélier. Par le sang de leur bélier, leur dieu, par le sang, le signe que nous avons dans notre gouffre, à nous, dans notre corps, à nous, la Mila, ces deux sangs-là, nous ont délivrés et nous délivrerons dans le futur. Et nous perpétuons naturellement en substance ces deux vecteurs de libération dans nos mésouzotes. Mais pourquoi avons-nous été délivrés par le sang ? Qu'est-ce que le sang signifie ? Le sang, c'est un fluide nourricier qui parcourt le corps, qui lui donne sa vitalité. Ce fluide-là va jusque dans toutes les parties de notre corps et transporte dans notre corps la vie. Le sang, c'est l'âme, en quelque sorte. Sans l'âme, nous sommes un amas de muscles, de tendons, d'os, sans aucune vitalité. On ne pourrait ni se mouvoir, ni parler, ni penser, et donc exister. Le sang véhicule, fait rentrer en nous sa vitalité et l'amène jusque dans les plus petites parcelles de notre corps. L'amène, c'est-à-dire amène la vie. En irriguant tous les tissus, il les fait vivre. Le sang est l'intermédiaire entre ce qui est en nous matériel, notre corps, et le spirituel qui est la vie, qui est au-dessus. Le sang nous apporte, le spirituel nous apporte la vie, il apporte la vie à l'inerte, il apporte la vie au monde entier. Le sang permet la liaison entre le matériel et le spirituel, l'intermédiaire entre la vie. Même l'inerte ne doit son droit d'exister qu'au fait qu'il y ait du spirituel dedans. Naturellement, l'inerte n'a pas de sang, mais la notion de sang, de vecteur intermédiaire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas existe. Les mitrimes, les égyptiens ont parfaitement saisi qu'il y a un esprit à la matière. Le végétal, l'animal, tout ça, on en est conscient, mais même jusqu'à l'inerte, il y a un esprit dans la matière, une étincelle qui lui donne le droit à l'existence. Et que toute notre vie, nous sommes là pour déceler l'étincelle qu'il y a en toute chose et la ramener au créateur, faire le lien avec lui. Mais les égyptiens et les peuples de la terre d'une manière générale souhaitent utiliser l'esprit de la matière, les étincelles qui sont à l'intérieur de chaque matière qui lui donnent, à leur étincelle qui lui donnent ses propriétés à chaque matière. Chaque corps a des propriétés, a une forme, a des couleurs, a un goût, a des caractéristiques. Ces propriétés sont dues à l'étincelle divine qu'il y a en lui. C'est suffisant, disait le peuple. Nous n'avons pas besoin de faire descendre le yut kevavke, de descendre sur terre. Vous les juifs, vous voulez partir de ce qui est en face de vous et l'utiliser et le dédier à Hachem. Et donc, faire en quelque sorte restituer le vav du yut kevavke qui n'est pas descendre. Avec vos mitzvot, une mitzvah, oui, ça s'écrit avec un vav. Le vav, il faut le couper. Le lien entre le haut et le bas, il faut le couper. Il faut le couper car en bas, nous avons suffisamment à faire et c'est nous qui dirigeons les choses. Vous les juifs, vous avez inventé la mitzvah avec un vav. Eh bien, je crois que nous les égyptiens, nous pensons que le lien entre le haut et le bas doit être coupé. Mi Hachem, qui est Hachem pour que je l'écoute, dit l'égyptien. Et Hachem nous a dit vous, vous avez, vous m'avez un peu trahi en Egypte, vous avez fait Avodazara, vous avez un peu copié les égyptiens, naturellement sous la contrainte, mais vous m'avez un peu trahi. Au lieu de la mitzvah, je vais vous donner ma tsa, sans vav. Même si je ne suis pas présent de manière visible, patente, malgré tout, vous aurez un sol sous vos pieds, une situation, un makom. Ce makom s'appelle désormais ma tsa, plus mitzvah. Mais vous en aurez un. Donc les égyptiens, ce qu'ils souhaitaient, c'est occuper notre esprit et notre cœur. Ils ont voulu, par des travaux épuisants, nous étourdir, détourner nos pensées du créateur, nous détourner d'observer dans le monde qui nous entoure sa trace, d'interpréter dans chaque élément, d'interpréter chaque élément au travers de ses propriétés, d'interpréter dans chaque élément et de retrouver la trace divine. Les travaux que les égyptiens nous ont donné l'esclavage dans lequel ils nous mettaient, c'est en vérité un esclavage qui ne nous donnait plus le loisir de nous préoccuper de l'essentiel. Rattacher le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Nous n'avions plus qu'un seul souci survivre. Nos recherches, nos aspirations qui sont la raison même de notre vie et notre source de vie, c'est notre mobile, c'est notre moteur, les égyptiens ont voulu le mettre en arrêt. Ils ont volé notre temps, ils ont volé notre vie, ils ont grippé notre mazal, ils ont empêché notre vitalité de descendre en nous et à partir de nos observations, de notre réflexion, de nos introspections, de nos réflexions, à partir de ce temps-là dédié à l'étude et d'ouvrir notre esprit pour qu'ils descendent encore et encore plus de royauté divine sur terre, plus d'influence, plus de pouvoir d'Hachem sur son royaume. Ils ont grippé le relais de la vie et Akashbuku, en quelque sorte, à détacher les roues de fonctionnement de leur royaume. Leur royaume s'est démembré, s'est écartelé. Leur vitalité s'est séparée de leur matière, leur force et leur puissance n'avaient plus d'efficacité. Les roues de leur char se sont donc détachées, tandis que les roues des nôtres, elles, se sont remises en place. Les peuples de la terre d'une manière générale ne souhaitent pas qu'on fasse un lien entre l'au et le bas, entre Hachem et nous. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, pouvoir disposer de la matière, la dominer, la diriger, la maîtriser comme ils le souhaitent. Akashburu, pendant un certain temps, leur laisse faire leurs expériences, mais à un moment ou à un autre, ils reprendent le pouvoir. Nous sommes le peuple par excellence qui faisons descendre la royauté divine sur terre. Écoutez ce propos. Cette fête s'appelle Yeshiat Mitzrayim. Elle aurait dû s'appeler Yeshiat Mitzrayim. Elle s'appelle Sortie des frontières. On dirait que c'est des frontières qui sortent. Elle aurait dû s'appeler Sortir de l'Égypte, de Mitzrayim. Mais ici, le texte lui-même souligne que ce sont les frontières qui sortent de nous. Yeshiat Mitzrayim. Les frontières sortent de nous. Les Égyptiens ont limité notre dimension. Nous ont emprisonnés de manière spirituelle autant que de manière physique. Le piège s'est ouvert et nous nous sommes envolés vers nos propres destinées. Shabbat shalom v'pessach kashr v'sameach. Koltouf. Sous-titrage Société Radio-Canada